L'ancien joueur du diarrave de Dakar, Papa Abdundiei vient de débloquer son compteur ce dimanche avec son nouveau club, Orwayak. Papa Abdundiei a trouvé son compte pour cette première journée du championnat à Guinée 1. Face à séquences FC, les joueurs de la mine d'Yay ont enregistré leur premier succès dans ce nouveau marathon grâce à Abdundiei, auteur de l'unique but de cette partie sur penalti. Le buteur inscrit son premier but sous les couleurs du club de Matam. Le champion sortant de la Ligue 1 guinéenne lance la nouvelle aventure de la plus belle des manières. Le latéral gauche sénégalais, Kadim Dio était aussi de la partie. Seria, malgré l'expulsion de Khalidou Koulibaly, Naples s'impose contre la Salernitana. L'expulsion de Khalidou Koulibaly en fin de rencontre n'a pas empêché un Napoli toujours convaincant de s'imposer face à la Salernitana dimanche. Lors de la 11e journée de Seria le Napoli, réduit à 10 dans les 10 dernières minutes, a cravaché très fort dimanche, pour préserver une victoire qui lui permet de conforter sa première place au classement du championnat d'Italie avec des enmais 31 points. Face à une équipe relégable, la formation de Luciano Spalletti a dû attendre l'heure de jeu, pour trouver le chemin défilé grâce à Piotr Zilineski à la 61e minute de jeu. La Salernitana, privée de Mamadou Koulibaly, suspendue, va pousser pour égaliser, mais les grenats seront réduits à 10 contre 11 à la 69e minute après une grossière faute de Grigori Castano sur Zambou Anguissa. Mais les deux équipes vont finir en égalité numérique, puisque Khalidou Koulibaly verra aussi un carton rouge direct pour faux volontaires du dernier défenseur à la 76e minute. Sans conséquences majeures dans cette rencontre pour Naples, qui va s'imposer sur la plus petite des marges. Mais le défenseur international sénégalais de 30 ans, qui avait joué toutes les minutes possibles, cette saison en championnat, comme en Europa League, va manquer aussi un lors des deux prochaines journées de Cerise, à face à l'Ela Véronne, mais surtout l'Inter Milan. Ce dimanche, dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, Rennes a été tenue en échec sur la pelouse de l'Estac 3 sur le score de deux buts partout. Après cinq victoires toutes compétitions confondues, le stade Rennes a été stoppé de son élan lors de sa visite au stade de l'Aube dimanche après-midi, dans le cadre de la 12e journée du championnat de France. Les Bretons peuvent même savourer vainqueur, puisqu'ils ont arraché le point du nul dans les dix dernières minutes de la rencontre. Dans cette rencontre, Rennes pensait faire le plus dur en ouvrant le score grâce à un but de Neyye Fager, neuvième, mais l'Estac parviendra à renverser la situation. Adil Rami un but partout, à la 38e minute de jeu, remet les pendules à l'heure, avant que Dengomé ne donne l'avantage au Troien deux buts à un à la 41e minute de jeu. Les Bretons ont sauvé l'essentiel en fin de rencontre, grâce à Martin Therrier deux buts partout à la 80e minute de jeu. Les hommes de Bruno Genesio sont provisoirement 5e, 3-14e. Porté par un très grand habile diallo, Strasbourg s'est imposé contre le FC Lorient sur le score de 4 buts à 0, ce dimanche à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1. Battu par le Stade Rennais lors de la dernière journée sur le score d'un but à 0, le Racing Club de Strasbourg-Alsace s'est repris en fanfare contre le FC Lorient, ce samedi, dans le cadre de la 12e journée du championnat de France sur le score de 4 buts à 0. Un très beau succès acquis sous la houlette d'un très grand habile diallo, auteur d'un doublé, et qui retrouvait une place de titulaire après trois matchs consécutifs démarrés sur le banc. L'attaquant international sénégalais a tout simplement brillé durant cette rencontre. Alors que son équipe menait après 28 minutes de jeu grâce à Ludo Ajorque, il a rapidement doublé la mise à la 38e minute de jeu. Sur une touche longue relayée de la tête par Ajorque, Adrien Thomasson contrôle de la tête et cadre de la même façon à bout portant, le gardien repousse vers diallo, qui n'a plus qu'à pousser au fond. L'ancien joueur du FC, Messe va voir double. A l'entrée de la surface, diallo reçoit le mauvais dégagement du Lorientel lors d'un coup franc-strasbourgeois, et creuse l'écart d'une belle volée du droit qui fait mouche au pied du poteau gauche. C'est cinquième et sixième but de la saison en championnat, alors que Strasbourg va ajouter un autre but en deuxième période, par l'intermédiaire de Thomasson à la 64e minute de jeu. Une très grosse performance de l'international sénégalais, et un succès logique du Racing Club de Strasbourg. Au classement, les hommes de Julien Stéphan remontent à la septième place de Ligue 1 avec 17 points. Le FC Lorient occupe la treizième position, avec deux unités de moins que son bourreau du jour.